Hello les verts de magie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on retourne à Lakuna Matata restaurant, on va vous tout vous montrer, c'est parti ! Générique ! J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Loan, 15 ans. Le restaurant Hakuna Matata est thématisé sur le thème du roi lion, comme vous pourrez le voir, il y a des petites ambiances sonores, il y a des affiches à l'intérieur du restaurant, voilà c'est très sympa. Et comme son nom l'indique, Hakuna Matata les amis, profitez du moment présent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà les rêveurs ! Voilà les rêveurs, ça y est on a commandé, donc je vous explique qu'on a pris deux menus, vous voyez ici, on a pris le menu 2 et le menu 4, donc ça c'est le menu 2, c'est tout simplement un menu avec des nuggets, des frites, regardez elles sont superbes ces frites, c'est revenu, le menu regardez c'est assez bas, c'est assez grand, et ici c'est un menu 4, c'est de la viande de kebab il me semble, vous avez des amacées de poulet à l'intérieur, avec des légumes, voilà. Voilà, vous avez dans ce menu, donc je vous explique, le menu 2 est à 15 euros hors promotion, c'est-à-dire hors passe annuelle, le menu 4 est à 17 euros, et nous on a eu 3,20 euros de réduction parce qu'on est passé à la Magic Plus, vous voyez les Magic Plus quand même, il y a des petites formules qui nous permettent de profiter, entre parenthèses, de réduction. Donc dans ce menu 4, dans ce menu 4, vous avez ce dessert qui est juste là, regardez, c'est un petit dessert, hop, et dans le menu 2, vous avez le choix en fait, vous pouvez prendre soit un yaourt, soit une glace mini magnum, et du coup on a pris la glace mini magnum, avec bien sûr deux boissons, ce qui fait un coût total de 28 euros et 80 centimes, pour deux personnes, ça reste correct, c'est le même prix qu'un flinch on va dire. Ces frites là ont une petite particularité, c'est des frites de maïs, on va les goûter devant nous, elles sont trop bonnes ces petites frites de maïs, ça fait plaisir de les revoir d'ailleurs, je crois que c'est le seul endroit où c'est qu'on peut les manger dans tout le parc. Sachez qu'on est venu l'année dernière à la réouverture, c'est pour ça qu'on refait une nouvelle vidéo, parce que les frites n'étaient pas du tout les mêmes, c'était des frites lambda, et là c'est de nouveau des frites de maïs. Alors les plats sont vraiment beaucoup plus copieux, beaucoup plus jolis qu'avant, regardez, en fait avant ce n'était pas du tout dans une petite assiette comme ça. Sachez que l'Akunam Adapta restaurant se situe à Adventureland, voilà, vous avez une petite ambiance, vous pouvez manger soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, et franchement, moi je trouve que c'est pas mal. Je vais goûter tout ça devant vous, je vais vous dire ce que j'en pense vraiment, les frites. Les frites sont très bonnes, moi j'aime beaucoup, elles ne sont pas trop grosses, regardez, elles sont très fines, et en fait ça apporte vraiment quelque chose. Je trouve que c'est bien, c'est pas trop cuit, c'est bien fait, c'est très bon, après c'est pas de la haute gastronomie, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais clairement, pour un menu fast food, où on a envie de manger rapidement, je pense que c'est pas trop mauvais, c'est assez rapide, et voilà. Je vais goûter les aiguillettes de poulet. Alors, tout est chaud, c'est pas mal, tout est chaud, en tout cas, nous on a sorti, tout est chaud, vous pouvez manger chaud, c'est pas mauvais. Après, comme je vous dis, c'est pour être assez rapide sur le parc, manger rapidement, et puis vous aurez la possibilité d'aller faire les attractions juste derrière. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez, voilà, il y a ça, tout ce qui est là, il y a de la viande, je vais goûter ça à l'intérieur de vous. Alors c'est un peu sec, c'est un peu sec, je suis un peu moins fan, il y a un peu de sauce à l'intérieur, mais c'est très sec. La viande, je vais la goûter un peu, la viande est froide, du coup là, je suis moins emballé par ce menu, c'est le menu 4, après les frites, on les a goûtées tout à l'heure, c'est la même, mais je suis un peu moins emballé. Je pense que le dessert met un petit peu plus le menu en valeur, mais je préfère l'autre plat, les aiguillettes. Les frites sont excellentes. Alors moi, je ne vous conseille pas le menu 4, parce que le menu 4, voilà, en fait, on a l'impression, sur l'affiche, il est très bien, mais en fait, non, je n'aime pas trop. Par contre, vraiment, le menu 2, c'est l'inverse, sur l'affiche, on a l'impression que ce n'est pas ouf, et en fait, c'est meilleur que le menu 4. Sachez aussi que ces petits nuggets là, vous avez la possibilité d'en retrouver, ce ne sera pas les mêmes, ce sera au Café de la Brousse, qui est juste derrière en fait, mais ce n'est pas du tout les mêmes. Je préfère le préciser, ce n'est pas les mêmes. Et un autre truc aussi, le menu 4 est à 17 euros, je le trouve un peu cher pour ce qu'il est quand même, malgré tout, alors que le menu 2 est à 14 euros. Je trouve que c'est bien plus cher le menu 4 que le menu 2, mais c'est très certainement dû au dessert que je vous ai montré tout à l'heure, qui est juste là, et qui a l'air délicieux. Voilà, on le remontre une dernière fois, pour que vous voyez, voilà, il a l'air vraiment délicieux. On le goûtera ensemble tout à l'heure. En tout cas, bon appétit à tous ceux qui ont pas encore mangé. Alors, à la Konamata, depuis qu'on n'était pas revenu, clairement, ils ont fait des efforts sur la quantité des menus, la qualité de la présentation aussi, qui est vraiment un petit peu mieux qu'avant. Mais comme je vous l'ai dit, moi, ça sera le menu 2 pour moi et pas le menu 4. Alors, vraiment, un point de vue quantité, c'est largement suffisant. J'ai déjà bien mangé, regardez, il me reste encore ça. J'ai déjà pratiquement plus faim, il va falloir quand même que je mange le petit dessert qui est avec, parce qu'il a l'air vraiment délicieux. Mais un point de vue quantité, franchement, il y a ce qu'il faut. Alors, c'est un petit coin qui est vachement intimiste, surtout qu'on est tout seul, alors qu'il y a quand même beaucoup de monde dans le parc. C'est en fait une journée où les 3 zones ne sont pas vacances scolaires, mais malgré tout, on arrive, on a un espace plus personnel qui est vraiment sympathique. On n'a personne autour de nous, mais très bien, on est à l'aise, tranquille. On profite, on chill. On n'en peut plus du tout, il reste 4 frites, regardez, je suis blindé. Maintenant, on va passer au dessert. Donc voilà les amis, regardez les rêveurs, le petit dessert qui est à la kunamatata. Pas besoin de trouver, on va le manger comme ça. Hop, on l'ouvre. En plus, il est facile à enlever, regardez. On va le goûter, je sais qu'à l'intérieur, il y a quelque chose. Alors, il y a le nanakoko, vous voyez. Il passe très bien, même après avoir beaucoup mangé. En fait, il passe très très bien dans l'estomac. Il est très léger et très bon. C'est un dessert que je conseille. Donc en fait, du coup, c'est de la mangue à l'intérieur, avec de la nanakoko. C'est un dessert qu'on ne trouve nulle part ailleurs que à la kunamatata. C'est très bon. Et voilà les rêveurs, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. En tout cas, on se dit à bientôt. Bisous les rêveurs, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ça encourage la chaîne et en plus, ça nous soutient. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501